Les noms sublimes d'Allah, une émission présentée par Rajar Benchir et Dr. Shawkil Hazar. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on s'intéresse à un nouveau nom sublime d'Allah. Il s'agit d'Al-Wali, le tuteur ou l'allié. C'est un nom qui va être expliqué par Shawkil Hazar, docteur en théologie et maître de conférence à la faculté d'études islamiques à Hamad Ben Khalifa University. Docteur Shawkil Hazar, bonsoir. Bonsoir, Rajar. Il y a l'idée de protecteur dans Al-Wali, n'est-ce pas ? Tout à fait. Al-Wali, c'est quelqu'un qui est proche. C'est le proche ami ou le protecteur aussi, ou bien l'allié ou bien le tuteur. Le tuteur, celui qui s'occupe des affaires de ces créatures. Donc, il est le tuteur de tous les humains sans exception. Le Coran nous dit Puis, les humains retourneront vers leur Seigneur, vers Dieu, leur réel tuteur. Leur réel tuteur. Donc, Dieu, c'est le tuteur de toutes les créatures et de tous les humains car il s'occupe des affaires de tous les humains. Aussi, il est l'allié et le proche ami des croyants. Le Coran nous dit Donc, Dieu, c'est l'allié, le proche ami des croyants. Ceux qui le renie, ils n'ont pas d'allié. Car en vérité, c'est le seul vrai allié. Si on cherche notre alliance ou notre protection chez une créature, et bien cette créature, elle ne possède pas de quoi nous donner la protection, de quoi nous soutenir, nous donner une alliance qui soit viable. C'est pour ça que c'est Dieu le seul maoula, le seul protecteur, le seul vrai allié. Et le Coran nous dit aussi Donc, Dieu, c'est le wali, c'est le protecteur ou l'allié de ceux qui croient. Et il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Et ceux qui rejettent Dieu, et bien leurs alliés sont les ténèbres. Les ténèbres, ça veut dire Ça veut dire tous ceux qui sortent de la nature. En vérité, lorsqu'on rejette Dieu, on l'avait dit précédemment, on sort de notre vraie nature humaine. Et donc, il y a cette notion de taurienne, c'est-à-dire d'excès. On est dans l'excès. Et donc, L'abus de pouvoir. Voilà. Donc, nos alliés, on sera une dérive, en fait, un excès. Et ça peut être, on l'a rappelé précédemment, Ça peut être l'excès dans le sens de l'orgueil, dans le sens de la soumission au bien, la soumission à ce bas monde, etc. Donc, le seul vrai allié, c'est Dieu. Et en dehors de Dieu, les gens qui nous donnent protection ne nous donnent pas une vraie protection. Elle est éphémère, cette protection. Elle est éphémère. Et d'ailleurs, si c'est une protection, elle ne vient que de Dieu. Parce qu'au final, ces gens-là, ou ces êtres-là, ne possèdent rien en dehors de Dieu. Sous-titrage MFP. Alors, pourquoi, puisque Dieu est l'allié des fidèles, des croyants, pourquoi est-ce qu'on trouve des croyants démunis, pauvres, opprimés, abandonnés ? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas à leur secours ? Eh bien, le secours divin ne se traduit pas forcément comme on le croit toujours. Peut-être que la pauvreté relève du secours divin, on ne sait pas. On est protégé de la vie. Peut-être que c'est une protection. Donc, le secours n'est pas toujours comme on le croit. Ou comme on le veut. Ou comme on le veut, tout à fait. Dieu, c'est l'allié dans le sens où, lorsqu'on prend Dieu comme allié, lorsqu'on retourne vers Dieu, on ne sera jamais déçu. On ne sera jamais dans la perversion. On ne sera jamais dans l'excès, sur le plan spirituel, etc. Donc, de ce fait, Dieu, c'est le vrai allié. Même si on peut se trouver dans des situations difficiles, il y a là peut-être un secours divin qu'on ne perçoit pas forcément. Comment est-ce que cet attribut peut se traduire au niveau humain ? L'humain doit chercher, placer son espoir et sa confiance en Dieu. C'est-à-dire que si l'humain va chercher des alliés au-delà de ses principes, ou bien on dépend de ses principes chez des gens ou chez des êtres, chez des choses de la vie, eh bien, ce sera voué à l'échec. Parce que le Coran nous dit Est-ce que cherche-t-il en dehors de Dieu des protecteurs ? Le seul protecteur, c'est Dieu. Donc, si on place notre confiance en quelque chose, je ne sais pas, dans de l'argent ou bien dans quelque chose d'éphémère, forcément, ce sera quelque chose qui va nous décevoir. Chauri Lazar, docteur en théologie et maître de conférences à la Faculté d'études islamiques à Hamad Ben Khalifa University. Merci. C'est à Dieu qu'appartiennent les plus beaux noms. Servez-vous-en pour l'invoquer. Les noms sublimes d'Allah Une émission présentée par Rajer Benchir et docteur Shawkil Hazar tous les jours du mois de Ramadan avant l'appel à la prière du Marib sur Oryx FM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada